Alors c'est bon? Oui c'est bon. Ok donc bonjour à tous donc on est avec Youp qui est notre hôte de notre deuxième work away en Colombie donc on a préparé une petite interview qui est spécialement faite pour nos cinquième deux du collège Charlemagne de Bruyères. Merci Youp. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plait? Bon je m'appelle Youp, la géant ici m'appelle Youpi Parce que c'est plus facile de le prononcer. Je suis Irlandais, je suis venu ici à Colombie avec ma femme Juliane et toujours j'ai travaillé dans l'archéologie en Hollande mais ici en Colombie tout a changé. D'accord. Donc tu es arrivé en Colombie il y a combien de temps maintenant? Ça fait déjà dix ans. Et pourquoi vous avez décidé de partir alors avec Julia? Bon on a fait un grand voyage avec le Sacado et c'était en 2006 et 2007 aussi avec le Sud Asie et après on a décidé de revenir ici en Colombie parce que ça nous a plu beaucoup. D'accord. C'était différent de la Hollande? Complètement différent. Au point de vouloir rester ici alors? Oui, oui c'était un processus, c'était un petit test en fait et ça a devenu sérieux. D'accord, ok. Donc c'était difficile ou pas de quitter ton pays? Non pas du tout parce que moi j'ai toujours eu un peu cette idée de quitter mon pays parce que la Hollande comme tu sais c'est tout petit. J'ai toujours eu cette idée de pourquoi c'est rester dans un tout petit pays pendant toute la vie. Ok. Donc tu avais l'idée depuis longtemps. Oui, oui. Et Julia pareil? Pas tellement mais elle était convaincue aussi justement après d'avoir visité la Colombie parce qu'ici on a senti un certain connexion. D'accord. Ok. Donc pourquoi plus à Colombie qu'un autre pays dans Amérique du Sud? Bon, on a visité quelques-uns de plus. Équateur, Pérou, Bolivie, un tout petit peu de Brésil. Ce qu'il y a, c'est que les autres pays sont très très belles, il y a beaucoup de choses à voir, des paysages, de la partie historique. Je suis archéologue, l'archéologie c'était magnifique. Fantastique. Mais la Colombie avait quelque chose de spécial pour les gens, parce que les gens sont un peu plus accessibles du trou. D'accord. Et très ouvertes, très spéciales. D'accord, ok. Donc est-ce que l'intégration était difficile ou facile? Ça a été facile, oui, c'était pas tellement compliqué. Mais évidemment c'était très important d'apprendre toute la langue. D'accord. C'était très important parce qu'au début on avait commencé deux mois d'avoir des courses d'une langue privée, des classes. Oui. C'était très important. Oui. Bon il y a des différences culturelles toujours. Il y a beaucoup de différences quand même quand on voit la différence entre voyager et travailler. Oui. Dans ce moment-là, les choses changent un petit peu parce qu'on fait connaître les gens un peu plus. et aussi avec certaines choses qui sont différentes, qui ne sont pas toujours très faciles. Ok. Bon. Mais une fois la barrière de la langue franchie, ce n'est plus un problème, c'est ça? Bon, ça c'est très important. Oui. Ça nous a aidé beaucoup. La communication, ça c'est la clé, je pense. Mais quand même, moi je deviendrai toujours, jamais, jamais colombien quoi. C'est pour ça que j'ai eu certains principes qui sont très européens ou très hollandais. Et ici il y a certaines choses qui sont beaucoup différentes. D'accord. Mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter. D'accord. Et comment ta famille et tes proches ont pris cette décision de venir s'installer en Colombie? Bon, ils n'étaient pas surpris parce qu'ils m'ont vu toujours un peu en voyageant. Aussi durant mes études, par exemple, j'étais beaucoup dans les Caraïbes, par exemple au Guadeloupe, au département français. Oui. Et j'ai voyagé beaucoup et c'est tout ça. Ils savaient déjà que j'avais toujours l'impression de venir. D'accord. Donc pas étonné? Non. Ils ont bien pris cette décision? Oui. Ils sont venus aussi à nous visiter plusieurs fois et ils ont été super enthousiastes. 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 Ouais. Parce que bon, ils aiment beaucoup aussi la Colombie. Ils ont bien compris ce qu'on a fait. D'accord. C'était pas dur. Tu as l'air plutôt heureux dans ton choix d'être venu ici? Oui. Absolument. Parce qu'en Hollande, j'étais aussi heureux pendant beaucoup de temps. Mais après quelques années de travailler dans le même boulot, archéologue, c'était l'heure de faire quelque chose de différent. D'accord. Et ça nous a ouvert aussi pour Julien de nouvelles expériences, de nouvelles choses, beaucoup de choses. D'accord. Donc justement, c'est ma prochaine question. Quels sont vos nouveaux projets ici en Colombie-Dôme? Bon, j'ai terminé mon travail comme archéologue. D'accord. Depuis le moment que je suis ici. J'ai par exemple travaillé comme guide touristique. J'ai fait un bon temps, plus de noms de sculpture en pierre. J'ai appris ça ici en fait, en Bogota. Ouais, ça fait pas tout du bien. Oh, come on, come on. Qu'est-ce que je disais à les projets? T'as arrêté ton métier d'archéologue. Ouais, j'ai arrêté ça et j'ai travaillé comme guide touristique. J'ai fait sculpture en pierre. J'ai fait plein de choses. Construire une maison avec Julien. J'ai fait des autres dessins et constructions. On a un camping, on fait des réforestation. On fait des choses écologiques. La plupart ici, autour de la maison. Et bon, il y a plein de choses qui sont... Ce qu'il y a, c'est que ça nous avait ouvert le jeu vers autre chose. D'accord. Tu penses que ça, c'est lié à ce nouveau départ? Ce nouveau projet? Oui. T'aurais pas fait ça en Hollande, tailleur de pierre? Non, pas du tout. Parce qu'il y a plus de situation, confort, avec son travail, avec le sous, la maison, chaque mois. C'est plus difficile. C'est pas sûr. C'est vraiment différent. C'est vrai, je comprends. Et est-ce que ça a changé tes habitudes de vie en fait? Ton organisation, tes traditions, tes fêtes de famille et le langage? Ouais. On parle entre nous, on parle hollandais. Ouais. Mais bon, je parle beaucoup de choses. Je parle un peu français, anglais, surtout parce qu'on a compris. l'organisation, on a beaucoup de livres parce qu'on n'a pas un chef, on n'a plus un chef. On a beaucoup de livres indépendants. Ça, c'est la tradition. Au même temps, ça nous donne aussi un peu le manque de sécurité. Des fois, économiquement, ça va pas très bien. Des fois, ça va bien. Ça, c'est très... plus tôt, on peut dire. Mais il faut toujours essayer de chercher un peu cette balance entre la liberté et la sécurité. D'accord. Et ça, c'est un peu un challenge, je ne sais pas. Mais il y a plein d'autres choses. Par exemple, tradition. Bon, j'ai vu ça déjà très peu de trucs comme Noël. D'accord. Ici, en moins, en fait. Avec la famille, on est en contact, mais surtout quand tu es ici, ou peut-être un WhatsApp, des vidéos, des choses comme ça. Mais à part ça, ouais, tout a changé. Tout a changé. Ouais, mais lentement, c'était lentement le processus. C'est pas comme... pas difficile. C'était un petit pas... Progressif. Ouais. Ok. Et est-ce que tu penses rentrer un jour en Hollande ? Bon, réellement, on a l'idée de rester ici parce qu'on est très contents aussi. Parce que ça nous permet de faire des choses un peu différentes, et pour toutes ces libertés. Et... Alors, on n'arrive pas à aller à Hollande. Non. Non. Mais on sait jamais. Peut-être que les idées vont changer. On est ouverts à tout, quoi. D'accord. Mais on n'a pas cette... Comment se faire ça ? Ce besoin, cette envie ? Non, pas du tout. Non. Tu verras bien plus tard. On verra bien. Et... Dernière petite question. Alors, est-ce que tu auras des conseils pour nos cinquième deux, donc des élèves de douze ans ? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller en tant qu'expatrié à l'autre côté de nous ? Bon, je crois que c'est très important de faire la distinction entre le confort et le luxe. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est la même chose. Et je crois que le confort, c'est pas nécessairement un luxe. Et ici, la vie est relativement simple, pas tellement matérialiste. Mais on est beaucoup plus heureux parce qu'ici, on a un petit peu de choix, la liberté, le gaz, les choses qui ont devenu plus importants pour la vie. Et je crois que ça, c'est important de se faire, de se rendre compte. Donc, avec ça le temps, la partie écologique, mais aussi faire des petits tests, peut-être. D'accord. Ouais. Peut-être c'est bien, des fois c'est bien de faire un petit test pour se réveiller, pour pas être dans la même routine tous les jours. Et ça peut être un tout petit truc, ça peut changer un peu la vie. Sortir de sa zone de confort, justement. Ouais, ouais. Mais avec un tout petit test, ça peut être une heure de faire quelque chose de différent. D'accord. Seulement une heure et ça peut changer beaucoup. D'accord. Donc, merci beaucoup. De rien. Et puis, on espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie aussi, comme Youp et Julia, de tenter l'aventure ailleurs. Pas mal. Bonjour. Pouce. Eh...